Salut c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du crossfit. Tu souhaites peut-être prendre un peu de muscles et t'as vu qu'il y avait comme méthode d'entraînement le crossfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients du crossfit, mais surtout je vais te partager ma vision des choses, mon avis, afin que tu puisses t'orienter et puis être libre à toi de faire ce que bon te semble. Le crossfit, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une méthode d'entraînement basée sur tes mouvements fonctionnels où on vient les répéter à haute intensité. On vise vraiment la quantité d'exercices, on vise le nombre de répétitions. A chaque séance, tu auras un objectif à atteindre et le but de ces séances-là, c'est de te surpasser. Je pense que ça te dit au moins quelque chose, tu as sûrement déjà entendu parler. Maintenant, on va s'intéresser aux avantages du crossfit. Quel avantage, en tant que débutant, tu vas pouvoir retrouver dans le crossfit ? Le tout premier avantage du crossfit, c'est qu'il cultive le dépassement de soi. A chacune de tes séances, tu auras un WOD, c'est le Workout of Day. C'est le plan des exercices que tu devras réaliser durant ta séance et qui te permettront de te surpasser. Le deuxième avantage que tu vas pouvoir retrouver à faire du crossfit, c'est que ça se pratique en groupe et tu ne seras donc jamais seul. Contrairement à la musculation au poids de corps que tu fais tout seul chez toi ou la musculation en salle, tu ne seras jamais seul. Là, tu seras en groupe, tu pourras te surpasser un peu plus facilement, tu pourras rechercher les dernières répétitions un peu plus facilement que si tu étais tout seul. Donc ça, c'est vraiment les deux gros avantages que je retrouve dans le crossfit. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne vais pas m'attarder sur les avantages. Je voulais surtout faire cette vidéo pour te cibler les inconvénients si tu es débutant, puisque je fais cette vidéo dans une logique un petit peu de prévention. Je tiens surtout à partager mon avis et je vais mettre l'accent sur les inconvénients. Le tout premier inconvénient qu'on va retrouver avec le crossfit, c'est qu'on vient cibler la quantité à la qualité des mouvements. On privilégie vraiment la quantité, la quantité au niveau des répétitions. On vise à répéter le plus de fois le mouvement, l'exercice, en vue d'atteindre l'objectif fixé au début de la séance, plutôt que de répéter des mouvements propres, contrôlés, qui vont permettre de ressentir plus tes muscles. Et si tu débutes, c'est catastrophique. Si tu regardes les tractions faites par des personnes qui font du crossfit, il y a un mouvement balancier qui est énorme. Et la traction, excuse-moi du terme, mais elle est dégueulasse. Si tu fais une traction avec un mouvement balancier qui est énorme, tu ne vas pas ressentir correctement ton dos, ton grand dorsal. Et tu vas simplement compenser. Quelqu'un qui fait du crossfit et qui fait 15 tractions, si je le mets sous la barre et que je lui dis de faire une traction propre, contrôlée, il va peut-être en faire que 6. Donc tu passes de 15 tractions à 6, propres et contrôlées. Tu vois un petit peu la nuance. Vaut mieux faire des mouvements propres et contrôlés que des mouvements qui vont être compensés par d'autres groupes musculaires. où tu vas mettre le balancier en jeu, tu es débutant, ton corps n'est pas adapté à subir des contraintes mécaniques comme le demande le crossfit. Si tu fais un mouvement balancier sur la traction, tu vas mettre une tension énorme sur tes épaules, sur tes articulations de manière générale, sur tes tendons et tes muscles et tes ligaments. Sachent que les kinésithérapeutes et les ostéopathes, à chaque fois qu'il y a un club de crossfit qui s'ouvre, ils se frottent les mains parce qu'ils savent que dans les semaines qui vont suivre, ils vont avoir énormément de patients. Deuxième inconvénient, si tu es débutant et que tu veux commencer par le crossfit, c'est que tu n'auras pas la technique. Peu importe, on commence tous en étant débutant, mais si tu commences avec le crossfit et que tu te mets sous la barre à faire un mouvement balancier, tu n'auras même pas appris à faire de bonnes et de belles tractions. Et de ce fait, ton corps ne sera même pas capable d'encaisser les chocs et c'est justement comme ça que tu risques de te blesser. Tu vas compenser ton manque de technique avec des gestes qui vont être maladroits et tu t'exposes directement à la blessure. Moi, ce que je te recommande, si tu débutes, c'est de commencer avec du poids de corps. Tu veux faire des mouvements fonctionnels, c'est très bien. Fais du poids de corps, mais fais peut-être du poids de corps en salle. Moi, je t'orienterais plus vers des séances de renforcement en salle, en groupe, où tu es suivi par un coach. Plutôt que de faire du crossfit, où tu viens répéter vraiment de la quantité à la qualité. Donc, ça ne sert à rien que je m'attarde sur le sujet. Tu l'auras compris, je te déconseille de faire du crossfit. Pour la simple et bonne raison que tu es débutant et que tu n'as pas les techniques de base sur des mouvements comme la traction, les pompes, les squats, etc. Et on va te mettre peut-être quelqu'un sur le dos pour faire un squat. On va te dire, fais 10 tractions alors que tu ne sais même pas en faire 5 propres. Tu l'auras compris, il va falloir que tu compenses puisque l'objectif, c'est de te surpasser. C'est d'atteindre ton objectif. Et puis, c'est aussi que tu es en compétition avec ceux qui sont autour. L'objectif, c'est de se motiver, de se dépasser. Et pour atteindre ton objectif, tu vas mettre ton corps dans des zones un petit peu dangereuses. Et dans la majorité des cas, tu as énormément d'inflammations. Tu vas avoir des tendinites ou pire, des luxations au niveau de l'épaule. Bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Par contre, quelqu'un qui est confirmé, quelqu'un qui, par exemple, fait de la gymnastique, quelqu'un qui a déjà travaillé son corps, son corps est déjà habitué à recevoir des chocs, là, le crossfit, ça peut être intéressant s'il a envie de se surpasser un peu de temps en temps et de viser vraiment les répétitions. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Je te partage mon avis, ma vision des choses, ma vision de l'entraînement. Et en tant que préparateur physique, je me devais aussi de t'avertir sur ces méthodes de travail. Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, que tu as une autre vision, eh bien, c'est parfait. Je t'invite à me laisser un commentaire, à m'écrire un petit peu ce que tu en penses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir un peu plus sur la préparation physique, je t'invite à t'abonner. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Et surtout, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada